Alors on a ici en bleu un ballon, par exemple un ballon de Baudruche, et à l'intérieur de ce ballon un gaz, donc ici j'ai représenté par des points orange chaque particule de ce gaz, chaque molécule, et donc chaque particule, chaque molécule a une certaine vitesse, une certaine énergie cinétique que j'ai représentée ici avec des flèches. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quelle est la force, quelle est la pression exercée par ce gaz sur les parois du ballon. Donc petit rappel, la pression se définit très simplement comme étant le rapport d'une force divisée par une surface. Donc pour ce qui est de la surface, c'est facile, c'est toute l'air intérieur de ce ballon, et donc la force d'où vient-elle ? Et bien en fait, on vient de le dire, ces particules de gaz se déplacent, et donc il va y avoir des collisions sur les parois, par exemple cette particule ici va probablement arriver ici et repartir comme ça, cette particule ici va probablement arriver là et repartir comme ça, celle-ci on peut dessiner ici à l'instant d'après une collision sur la parois, et ensuite elle continue dans cette direction, et donc c'est l'ensemble de ces collisions, de ces molécule qui rebondissent sur la parois, qui va créer cette force, cette pression à l'intérieur du ballon. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que là j'ai représenté que quelques molécules, mais bien sûr dans un ballon que l'on connaît, dans un ballon de taille normale, il y a vraiment une quantité énorme de particules de gaz, et donc la résultante, la somme de toutes ces collisions sur les parois, et bien ça crée cette pression qui fait que le ballon reste gonflé. Alors maintenant on va se poser la question, quels sont les paramètres qui influencent cette pression, qui changent cette force exercée sur la parois ? Simplement on peut penser d'abord à la vitesse, à l'énergie cinétique de ces particules. Effectivement, si on a des molécules rapides, des molécules avec une énergie cinétique importante, je vais mettre molécules rapides, et bien on comprend que la collision sur les parois va résulter en une force plus grande, et donc on peut intuitivement penser que la pression va augmenter. Inversement, si on a des molécules plus lentes, donc avec une énergie cinétique plus faible, et bien la force résultant de ces collisions sur les parois sera moins importante, donc on peut penser intuitivement que la pression va diminuer. Alors comme il y a une quantité énorme de particules à l'intérieur de ce ballon, on ne peut pas connaître précisément l'énergie cinétique, la quantité de mouvement de chacune de ces molécules. En fait, on va se référer à des grandeurs moyennes pour évaluer cette énergie, et en particulier à la température, la température du gaz. Donc la température, c'est une mesure de l'énergie moyenne, c'est-à-dire l'énergie par particules. Alors on peut illustrer un autre point important, avec ce petit schéma que j'ai fait en bas de la page, ici. Donc on a de nouveau deux ballons de Baudruche. Celui de gauche a par exemple un certain nombre de particules, ici j'en ai représenté cinq, avec une énergie cinétique et des directions qui sont indiquées par les flèches, et un deuxième ballon à droite avec seulement une seule particule, mais cette particule a la même énergie cinétique, et donc, comme on l'a dit juste avant, la même température. Donc la seule différence entre ces deux cas de figure, c'est que les particules ont la même énergie à gauche, mais elles sont beaucoup plus nombreuses, et par contre, à droite, on a un nombre bien inférieur de particules, mais chaque particule a la même énergie. Et je le répète, l'énergie cinétique, on relie ça à la température. Et donc, bien que dans ces deux cas de figure, on ait la même énergie par particule, la même température, eh bien on comprend facilement que ici, le cas de gauche, on va avoir une pression plus importante, parce qu'à chaque instant, on a plus de collisions sur les parois, comparé au cas de droite, où à chaque instant, on a moins de collisions sur les parois, puisqu'il y a beaucoup moins de particules. Donc si on revient à ce qu'on a listé avant, on a vu intuitivement que la pression allait dépendre de la vitesse et donc de l'énergie cinétique des particules, donc de leur température, mais également de leur nombre, puisque si on a beaucoup plus de particules, on a beaucoup plus de collisions, et donc une pression beaucoup plus importante. Donc en fait, toujours intuitivement, on comprend qu'on va pouvoir écrire une relation de proportionnalité entre la pression, c'est-à-dire que la pression est égale à une certaine constante, que je vais appeler ici grand R, fois, donc tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est la température, donc l'énergie par particules, donc je vais la noter grand T, et fois enfin le nombre de particules. Alors comme en chimie, on a affaire à un grand nombre de molécules, eh bien on utilise tout simplement la molle, donc le nombre de molécules du gaz exprimées en molles, et la température ici est exprimée en Kelvin. Donc jusqu'ici, on a vu que la température, le nombre de particules avait une influence sur cette pression, mais qu'est-ce qui se passe par exemple pour le volume qui contient ces molécules ? On peut toujours raisonner sur un petit schéma, par exemple ici on va imaginer un ballon de baudruche de taille plus faible, mais rempli avec le même nombre de particules que ce que j'ai dessiné ici, donc une particule ici, qui a chaque particule ont la même énergie cinétique une fois de plus, mais elles sont dans un volume beaucoup plus petit. Voilà, on va avoir, je refais les mêmes, cinq particules avec la même énergie cinétique, et bien donc ce qui va se passer dans ce cas avec ce ballon plus petit, de manière beaucoup plus fréquente, on a des collisions sur la paroi, et en plus on a diminué la surface de la paroi. Donc on va augmenter la force et diminuer la surface, donc au final on finit par augmenter la pression. Donc en fait on vient de montrer intuitivement que, si le volume diminue, alors la pression augmente. et donc ça, ça implique que en fait la pression est proportionnelle, donc je mets ce symbole alpha pour dire proportionnelle, à l'inverse du volume. Plus le volume est petit, plus la pression augmente. Donc si on réécrit notre relation de proportionnalité, alors ici j'ai donc la pression, qui est égale à une constante, donc on va appeler ça une autre constante, par exemple si ici on avait R1 dans la première formule, ici on va avoir R, donc PV égale toujours une constante fois la température, fois la quantité de matière, et ensuite on vient de voir que c'était tout ça multiplié par l'inverse du volume. Donc si je réécris cette dernière formule en arrangeant un tout petit peu les termes, je vais faire passer le V à gauche, donc je multiplie par V le membre de gauche et le membre de droite, et je vais réarranger dans la multiplication le membre de droite, on obtient PV, la pression fois le volume, qui est égale à la quantité de matière, fois la constante R, fois la température. Et je vais encadrer cette formule, parce que c'est celle qu'on retrouve dans tous les manuels et dans tous les cours. PV égale NRT, c'est la loi des gaz parfaits. Donc je l'écris, c'est la loi des gaz parfaits. Et donc cette loi des gaz parfaits, PV égale NRT, elle n'est pas valable tout le temps, il y a certaines hypothèses à respecter. Donc la première hypothèse, c'est que la taille des particules est négligeable par rapport à la distance entre chaque particule. Donc bien sûr, il s'agit de grandeur moyenne, mais la taille des molécules est négligeable par rapport à la distance moyenne qu'il y a entre deux molécules. Et l'autre approximation qu'il faut faire pour que cette loi soit valable, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les molécules, mis à part les éventuels chocs, il n'y a pas de force spéciale qui font que ces molécules s'attirent ou se repoussent. Donc sous ces deux hypothèses, la taille des particules est négligeable, et leur interaction entre chaque particule est négligeable, et bien on peut dériver cette loi des gaz parfaits, PV égale NRT. Et donc dans les vidéos suivantes, on va voir quelques exercices pour appliquer ce concept, cette loi des gaz parfaits, qu'on a essayé de construire ici de manière un peu intuitive. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?